Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo consacrée au dernier blog post sur le SBMM, je vais vous expliquer pourquoi Activision est en train de mentir à la communauté de manière la plus effrontée qu'il soit. Bon, comme vous le savez, le SBMM c'est le Skill Based Matchmaking, donc c'est la chose qui permet à l'ensemble des joueurs de pouvoir se retrouver dans des parties selon plein de critères définis, soit disant, par Activision. Donc, gardez bien en tête que dans la vidéo, je m'en donnerai plus tard, qu'il y a le fameux brevet d'Activision. Ici, pour le moment, on est en train de subir une propagande énorme d'Activision par rapport à la fréquentation du nombre de joueurs sur le jeu, par rapport aux informations sur le jeu, par rapport aux gros mea culpa, par rapport aux mises à jour qui sortent, qui sont catastrophiques, mais voyons voir un peu comment ils se foutent royalement de nos petites frimousses. Cela a été publié dans le Call of Duty Matchmaking Intel, je vous remets le lien ici que vous voyez à l'écran, Il est également dans la description, si vous voulez prendre le temps de lire un peu ces inepties par rapport au SBMM, c'est assez comique, c'est assez dingue de voir à quel point ils osent vraiment nous mentir de manière complètement transparente. Alors, ils disent que dans le matchmaking, il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte, à savoir la connexion, avant tout la connexion, bon, le temps que cela prend pour connecter ou pour créer une game, les skills et les performances, donc les capacités de chaque joueur, la plateforme, si vous êtes sur PC, sur console, si vous utilisez le chat ou pas, si vous jouez clavier ou manette, les récents modes ou maps auxquels vous avez joué, et la diversité de vos modes de jeu. On va reprendre un peu une petite définition, le SBMM, c'est donc le Skill Based Matchmaking, le matchmaking est un processus multifactoriel permettant de placer les joueurs dans des équipes, les uns avec les autres et les uns contre les autres, pour s'affronter dans des jeux en ligne. Sur le principe, pourquoi pas, c'est logique, il faut bien que le jeu ait quelque chose pour pouvoir mettre en relation des joueurs et proposer une expérience de jeu qualitative. Attention, vous avez vu que déjà, au départ, on parle de performance et de compétence et pas de plaisir du jeu. C'est ça qui, moi, me fait extrêmement mal. Voilà, on va reprendre un peu ici tous les différents points. Il parle de la connexion. Comme la communauté la testera, ping est roi. On sait que c'est absolument faux. C'est absolument faux puisque ça a été testé au préalable par des créateurs de contenu, que le ping n'est pas forcément le premier facteur pris en compte. La connexion est le facteur le plus critique et le plus important dans le processus de mise en relation. Ok, Activision, expliquez-moi pourquoi le temps de trouver une partie, des fois, prend des minutes. Voilà, je laisse ça comme ça. Comment vous pouvez expliquer que des joueurs qui sont en LAN, en FIP, qui sont câblés, ont des ping de zinzin ? Bref, voilà, je laisse ça comme ça. Vous faites votre propre avis. Le temps de match. Ce facteur est le deuxième facteur le plus critique dans le processus de jumelage. « Nous voulons tous passer du temps à jouer plutôt qu'à attendre le début des matchs ». Mouais. Donc, le jeu te mettrait en relation avec des joueurs ou contre des joueurs en fonction du temps que tu mets à te connecter. Donc, on reviendrait éventuellement au ping, qui soit disant le ping est roi. D'accord. Les facteurs suivants sont également essentiels au processus de jumelage. Diversité des listes de lecture. Le nombre de listes de lecture disponibles parmi lesquelles les joueurs peuvent choisir. En fait, techniquement, on a tous les mêmes playlists. Voilà. C'est un peu... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est en fonction du mode que tu joues ou du type de joueur que tu es qu'on va te mettre avec des joueurs identiques ? Donc, en fait, l'expérience de jeu, elle est complètement biaisée. On est complètement dans une simulation, les gars. C'est Activision qui décide si on va gagner ou si on va perdre des games. Voilà. Il n'y a plus le plaisir de pouvoir gérer soi-même, entre guillemets, son destin. Enfin, les cartes et les modes récents. Compte tenu des cartes sur lesquelles vous avez récemment joué, ainsi que de vos préférences de mode, modifiables dans les paramètres de lecture rapide. Ok. Pourquoi pas ? Admettons, compétences et performances sont utilisées pour donner à nos joueurs, une communauté mondiale avec un large éventail de compétences, l'opportunité d'avoir un impact dans chaque match. Oui. De là, ils nous disent que lorsqu'ils font des parties, ils vont s'arranger pour que l'écart entre le meilleur joueur et le joueur le plus faible soit l'écart le plus petit. Est-ce que vous vous souvenez des deux premières semaines lorsque le jeu est sorti, début novembre ? C'était génial, les lobbies. C'était de la ranquette x 1000. Voilà. Et il n'y a aucune différence entre le mode classé et le mode public. Voilà, je pense que là, vous bidouillez encore un petit peu des trucs un peu bizarres. Dispositif de saisie. Justement, en fait, c'est ce que la communauté demande depuis des années, qu'on puisse justement décider si on joue que contre des claviers, souris, ou si on joue que contre des manettes. Ceci n'est pas disponible. Plateforme, l'appareil, là, il parle en gros du crossplay. Personnellement, moi, je joue avec le crossplay, je joue contre tous les joueurs, ça va plus vite, t'as plus de gens, et puis tu tombes sur des mecs, t'as vieille souris, c'est super chouette, des fois tu te prends des turns, c'est très beau à voir. L'aspect, le chat vocal activé ou désactivé, je ne pense pas, parce qu'il y a énormément de gens qui jouent avec, il y a énormément de gens qui jouent sans. Voilà, donc je ne comprends vraiment pas ce point-là. On va un peu passer sur les différentes questions pour voir à quel point ils nous prennent comme des pigeons. Call of Duty considère-t-il l'engagement des joueurs tant de jeu comme un facteur de matchmaking ? Nous ne prenons pas en compte la fréquence ou la quantité de jeu lors de la détermination du matchmaking. On sait que c'est faux, puisque dans le brevet qui est sorti, cela est bien repris, c'est le fameux EOMM. Le processus de matchmaking de Call of Duty a-t-il un impact sur les éléments du jeu, tels que l'enregistrement des coups, la visibilité du joueur, l'aide à la visée, les dégâts, etc. Non, notre processus de matchmaking n'a aucun impact sur les éléments du gameplay. Et le script, on en parle ? On en parle le script ? Voilà, genre t'as pu jouer depuis longtemps, tu te reconnectes, bam, t'as des games super chill. Tu joues tout le temps, t'as des games super hard. Tu vas abandonner le jeu pendant une semaine et revenir, tu vas vraiment t'amuser. Et c'est ça que Activision a oublié, l'amusement. On s'en fout de la performance. Personnellement, moi je m'en fous de la performance. Je veux m'amuser quand je joue avec des potes ou quand je joue solo, je veux me marrer. Voilà, dépenser de l'argent pour du contenu Call of Duty change-t-il la manière dont les joueurs sont mis en correspondance ? L'argent dépensé n'est en aucun cas pris en compte. Faux, c'est extrêmement faux. Dans le brevet qu'Activision a sorti, il précise bien qu'en fonction des micro-transactions réalisées dans la boutique, l'expérience de jeu est différente. Donc, ils se contredisent complètement. On va passer à d'autres questions. Call of Duty, tu décides-tu des robots dans le matchmaking des joueurs ? Non, apparemment, il n'y a pas de robots. Ça a été vu. Il y a eu des choses un peu bizarres. Là, je ne vais pas m'exprimer car je n'en sais pas plus. Les partenaires ou les créateurs de contenu bénéficient-ils d'une considération particulière dans le cadre du matchmaking général ? C'est faux, puisqu'il y a la fameuse whitelist qui existe et dont il y a eu complètement des preuves à ce niveau-là. Donc, voilà, vous vous remettez une balle dans le pied, évidemment. Les gros créateurs de contenu ne vous parleront pas de cette fameuse whitelist. Avez-vous déjà envisagé un système d'adhésion des inscriptions pour l'algorithme de mise en relation ? Nos données suggèrent que diviser la base des joueurs avec un système de matchmaking opt-in-opt-down aura des conséquences négatives sur le pool. Tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc, puisque là, ils sont en train de se rendre compte que les joueurs ne jouent plus autant au jeu qu'avant. Avant, tu pouvais jouer des heures que tu gagnes, que tu perds, tu t'amusais ici. Ta première game, ta première game, c'est tryhard. Eh non, eh, on est là pour chill. Avez-vous déjà essayé de supprimer les compétences de matchmaking ? Nous avons effectué des tests au fil des ans. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'a jamais eu clairement une playlist qui se nomme NoSBMM. Ça, ce serait le truc. Ils pourraient simplement l'enlever, mais ils ne l'enlèveront jamais puisque ça fait partie du code du jeu et que c'est un peu trop tard. S'ils enlèvent ça, ils détricotent tout. Et n'oublions pas qu'Activision est avant tout une entreprise qui est maintenant chapeautée par Microsoft, qui doit générer des bénéfices. N'oublions pas que 1900 personnes ont été licenciées en ce début janvier. Donc, ça a vraiment de quoi se poser des questions sur la qualité, sur l'avenir de la licence Call of Duty. Est-ce que c'est clairement la fin ? Est-ce que Microsoft va vouloir enterrer pour de bon Call of Duty et revenir avec autre chose ? Puisque maintenant, vous le savez, Warzone est devenue la vitrine de Call of Duty. Warzone existe uniquement pour vendre des multis, pour permettre aux gens d'experger les armes et de s'amuser en Warzone et de leur demander d'acheter des bedskins à la noix dans la boutique. Voilà. Avez-vous envisagé de supprimer les compétences de matchmaking dans des modes de jeu multijoueurs généraux spécifiques ? Nous y avons déjà réfléchi par le passé et nous continuerons d'examiner si cette idée a du sens dans le cadre d'une playlist expérience. Bref, là c'est du politiquement correct, là c'est de la langue de bois. On continue, on continue. Et donc là, on arrive à ce fameux brevet qui a été déposé. Je vous mettrai également le lien en description. Voilà, ça, prenez le temps de le lire, traduisez-le, mais vous allez voir qu'on nous ment clairement sans aucun problème. Voilà, on se fout réellement de notre tête. On ne sait pas comment le jeu va aller. Je pense que le SBMM, il est là et il ne bougera pas. Il ne sera jamais enlevé. On a juste la preuve que Activision nous prend pour des super pigeons. Donc, le meilleur mouvement qu'on pourrait avoir, c'est de ne plus acheter dans la boutique. Et il leur fait réaliser que l'expérience de jeu est devenue atroce. Voilà, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez le SBMM, quelles sont vos autres sources à vous. Est-ce que vous avez été voir d'autres choses ? Et au plaisir de se retrouver en game ou dans le Discord ou également en live sur Twitch. Vous avez tout en description. Passez une belle journée. Ciao, ciao, des bisous.